Beaucoup de gens, ils attendent que le monde aille mieux pour se sentir mieux, tu vois. C'est pourquoi Benjamin Franklin dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans. Ils ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Parce qu'ils vivent, mais ils sont déjà morts de l'intérieur. Au moment où j'ai monté l'école Vivre Mieux, donc où j'ai déposé les statuts de l'école Vivre Mieux, j'avais à côté le contrat pour entrer au niveau manager dans un cabinet de conseil. Et le salaire, c'est ****** euro fixe par an. Plus le bonus, ce qui fait donc un salaire à six chiffres. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission où on rencontre des personnes assez inspirantes qui nous partagent de la valeur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui m'a pas mal inspiré sur les réseaux, que je suis au quotidien, que j'admire, dont j'admire beaucoup le travail. Quelqu'un que vous avez sûrement dû voir passer sur vos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Très, très inspirant. Veuillez recevoir sur ce plateau aujourd'hui Julien, Kim. Comment tu vois mon frère ? Ça va très bien Caramo. Merci beaucoup pour cette introduction. J'apprécie Caramo. Et franchement, c'est à moi de dire que c'est un honneur parce que c'est moi qui regarde ton contenu tous les jours. C'est réciproque. Merci d'être là. Merci pour ton humilité. Si je peux préciser, j'étais un petit peu en retard. Je n'aime pas être en retard, mais Julien, il a dû m'attendre un petit peu parce que je réglais des affaires un petit peu à l'extérieur. Donc, merci pour ta patience. On dit ça comme ça. Aujourd'hui, on va parler de sujets, plein de sujets qui sont liés un petit peu à notre travail, à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, dans le but non seulement de se livrer un peu, dans le but de permettre à ces gens qui te suivent ou qui te suivent chez moi par exemple et qui ne savent pas qui tu es, comment tu as fait pour arriver là. Parce que moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Quand on voit les gens ici, on pense qu'ils ont de la chance, ils sont ici. Mais en fait, ils ont fait un chemin pour arriver là. On va essayer de creuser ça, les facteurs clés du succès de Julien Kim. Et puis, on va parler du sujet de la vie que tu abordes tous les jours dans tes vidéos comme la confiance en soi, le respect, les relations et parler d'argent aussi. C'est bon pour toi ? Oui, ça me va parfaitement. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Je suis à l'aise, je suis chaud. Et tout ce que tu as mentionné là, développement personnel, mon histoire, tout ça, je suis dedans. Allons-y. C'est bon. On va essayer de partir. C'est quelque chose comme étant un échange. Tu as le sens où je te pose des questions. Mais si tu as envie de rebondir, me poser une question sur ça, on en parle, on en discute, on est à l'aise. Et puis, ceux qui restent ici, c'est des gens qui ont très certainement pris leur petit thé, qui sont là en train de profiter avec nous, une petite heure, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va tirer de la valeur. Maintenant, je commence par une question toute bête. Si tu peux te présenter toi aujourd'hui, au-delà de tout ce que moi je sais sur toi, qui es-tu ? Alors, car à moi, je suis Julien Kim. Je suis le fondateur de l'école Vivre au Mieux. C'est une école où on vient, on change sa vie et on repart, quelle que soit son histoire, en quelques mois. Ça, c'est ce que je vais créer. Je suis aussi formateur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et évidemment, j'ai eu tout un parcours pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est comme ça que je me présente aujourd'hui sur les réseaux. Magnifique, magnifique. Et qu'est-ce qui t'a poussé un peu dans cet écosystème de vouloir créer une école pour permettre aux gens d'améliorer leur vie ? Qu'est-ce qui t'a amené dans le développement personnel ? C'est venu comment tout ça ? En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens, ils attendent, je ne sais pas si tu as remarqué ça, ils attendent que le monde aille mieux pour se sentir mieux. Que le gouvernement se sente mieux, que l'économie aille mieux. C'est vrai. Et moi, j'en ai marre de ça, en fait. J'en ai marre de ça. Je veux qu'on se rende compte qu'on a le pouvoir, tu vois. On a l'énergie en nous, on a les ressources en nous pour vivre mieux. Yeah. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est un « nous », entre guillemets, à la base. Parce qu'on dit que tout ce que tu ne trouves pas à l'intérieur de toi, tu ne vas pas forcément le trouver à l'extérieur. Oui, tout est à l'intérieur. On peut créer à l'intérieur de quoi vivre mieux. Et tu vois, ça, ça me parle parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, tu vois. Et à 18 ans, je me sentais vraiment mal. Mal ? Oui. Mal pourquoi ? Je me sentais mal parce que je n'arrivais pas à me connecter avec les gens, je n'arrivais pas à savoir qui j'étais, je n'arrivais pas à me sentir bien avec moi-même, tu vois, en confiance. Donc j'étais vraiment perdu. Et le soir, je me rappelle, je rentre chez moi, je pleurais, j'étais frustré, tu vois. Et à un moment donné, je me rappelle que, alors à ce moment-là, je disais toujours, c'est la faute des autres. J'étais dans un mode, tu sais, victime. C'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est parce qu'il se passe ci dans ma vie, c'est parce que les autres sont comme ci. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, ce qui est sûr, là, c'est que j'en ai marre. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai marre. Et ce qui est sûr, c'est que tant que le monde ne change pas, je vais continuer à faire la même chose. Mais le monde ne va pas changer, tu vois. Donc, ça va être à moi de changer. Bien sûr. Et là, je me suis dit, carrément, là, je me suis dit, ok, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais tout faire pour trouver la réponse. Ah, je dis du temps à ce moment-là. Ouais, à l'époque, j'avais dit du temps. Ok. Et là, j'ai commencé à, tu sais, ce qui m'a le plus aidé, je pense, comme aide aussi beaucoup de gens qui regardent, c'est le développement personnel. Personnellement, je m'étais aussi beaucoup intéressé à la philosophie, à la spiritualité. Donc, ce sont ces approches-là qui m'ont beaucoup aidé. Et donc, j'ai commencé, tu vois, à rechercher, à regarder des vidéos, à lire, à partir à la rencontre aussi des gens, voilà, qui sont inspirantes. Et ça, ça, ça m'a fait me dire, ok, écoute, j'ai pu révéler mon potentiel, j'ai pu être complètement moi. Maintenant, je veux montrer aux autres que c'est possible. Tu as voulu, du coup, à ton tour, permettre à d'autres personnes de trouver cette lumière. Ouais. J'adore, parce que moi, c'est une philosophie que je dis souvent. On a tous le devoir, entre guillemets, de réveiller cette lumière qui est en nous. Et une fois qu'on a réveillé cette lumière qui est en nous, on peut, nous aussi, à notre tour, devenir une source de lumière pour au moins une personne. Je dis au moins une, parce que ça peut être une personne, ça peut être des dizaines, ça peut être des centaines, des milliers, voire des millions de personnes, chacun à son échelle. Donc, soit je vais briller pour éclairer ma maison, ou sinon je vais briller pour éclairer ma ville, briller pour éclairer mon pays, ou sinon briller pour éclairer le monde. Chacun à son échelle. Je trouve ça magnifique d'aller dans cette quête-là, parce que personnellement, c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi dans le dev perso. Et quand tu découvres ça aujourd'hui, tu fais ce travail. Mais je sais que forcément, à côté, tu faisais aussi d'autres choses, c'est sûr. Tu travaillais forcément, tu m'as dit que tu étais à la défense à l'époque, je ne sais pas, tu travaillais dans quoi à l'époque ? Je faisais du conseil en stratégie d'entreprise. Donc, finalement, pour des grandes entreprises, on était des équipes qui élaboraient des stratégies de croissance, pour regarder comment cette entreprise, quelles décisions cette entreprise doit prendre pour prospérer, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans. Ok, ça c'était ton travail qui était en CDI, un job et tout ça. C'était quoi à peu près les salaires, si je peux me permettre ? Juste pour avoir une idée, qu'est-ce que tu quittes pour te lancer quand même dans le risque de l'entrepreneuriat, dans le développement personnel ? Oui, tu as raison, tu as raison. Et c'est une bonne question, parce qu'au moment où j'ai monté l'école Vivre au Mieux, donc où j'ai déposé les statuts de l'école Vivre au Mieux, j'avais à côté le contrat pour entrer au niveau manager dans un cabinet de conseil. Je l'avais sous les yeux et le salaire, c'est 90 000 euros fixes par an, plus le bonus, ce qui fait donc un salaire à 6 chiffres en gros. Wow, wow, tu as refusé, comment ça s'est fait ? Ce n'était pas un challenge, un dilemme de voir un contrat de 90 000 quand même par an, dont les gens rêvent toute leur vie, et choisir un métier dont tu n'es pas sûr, que ça marchera, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que c'était difficile, mais en même temps, la question était assez simple. La réponse était assez simple. Déjà parce que dans le passé, j'avais eu plusieurs fois à faire des choix de carrière, et donc je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose, c'était vraiment toujours de... Et c'est important, parce que dans l'audience, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui hésitent entre deux choses, qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas se lancer, etc. Tu parlais de lumière à l'intérieur, c'est une fois qu'on a conscience de ce qui est important pour toi, on se rend compte qu'il faut aller nourrir ce truc-là, parce que si tu ne nourris pas ce qui est important à l'intérieur, c'est comme une fleur, une fleur ou une plante qui a besoin d'eau pour vivre. Si tu ne lui donnes pas d'eau, tu peux lui donner tout ce que tu veux, autre chose, la lumière, et il va quand même mourir. C'est vrai. Et moi, c'est pareil, ma lumière, si je ne donne pas l'eau pour ma lumière, je n'allais pas mourir. Magnifique, magnifique. Donc c'était évident. Ça me parle beaucoup, ça. J'ai écrit un jour un texte, un poème que j'ai fait faire avec Mr. Dreamax et Cyril, du coup. Ça parlait justement de ça. Il meurt lentement. C'était le titre de la vidéo. Et ça a marché, je pense que ça fait plus de 3 millions de vues. C'était magnifique. Parce que ça parle justement de ça. Les gens, ils ont le choix souvent entre leur carrière professionnelle et aussi leur rêve qui est à côté. Et cette carrière professionnelle tue quelque chose en eux parce qu'ils ne sont pas épanouis là-dedans. Mais ils restent là quand même par peur de ce que la société va dire, par peur, parce qu'il y a la sécurité, il y a quand même un salaire à la fin du mois. Plutôt que de prendre le risque d'aller sur quelque chose qui nous passionne. Et c'est pourquoi ils meurent forcément, lentement, petit à petit, parce qu'ils ne donnent pas vie à ce qui fait vraiment sens pour lui. C'est pourquoi Benjamin Franklin dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans et ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Parce qu'ils vivent, mais ils sont déjà morts de l'intérieur. Et tu vois, quand tu parles de la défense, si tu te mets sur ce chemin le matin pour voir les gens aller travailler, tout le monde en aimait trop et tout, je pense que tu peux le ressentir. Beaucoup de gens vont avec la boule au ventre, la gorge nouée. Ils n'ont pas le choix. Ils mettent quand même cette cravate, ce costume pour aller travailler. Parce que beaucoup ont des rêves à côté, mais n'osent pas donner une chance à ça parce qu'ils préfèrent la sécurité. Donc, je trouve ça très courageux d'avoir ce choix. Parce que généralement, il y en a qui entreprennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il y en a aussi qui entreprennent parce qu'ils ont choisi réellement. Et donc, avoir une proposition de salaire de 90 000 euros par an hors les primes et choisir quand même d'aller faire du développement personnel, sachant la concurrence et tout ce qu'il y a. Magnifique et bravo pour ce courage-là. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans le coaching et tout ça, est-ce que dès le début, ça marche ? Ou est-ce que tu as mis un peu plus de temps ? Est-ce que tu as eu des doutes aussi, des peurs ? Dis-moi, je suis un peu curieux de savoir un peu ce processus-là. Moi, je me considère vraiment chanceux. Chanceux, je ne crois pas trop. Je pense qu'on est préparé dans la vie. Mais dis-moi quand même, pourquoi ? Je me considère, mais c'est sûr parce que j'ai fait, alors au premier confinement du Covid, j'ai fait un tip-talk sur l'importance de la visualisation, de se projeter dans un an et dans deux ans, dans cinq ans, et de se voir et de se dire comment est-ce que je veux que soit ma vie, qu'est-ce qui a changé de façon très précise dans ma vie professionnelle, ma vie dans les relations, comment est-ce que je me tiens, comment est-ce que je me comporte. L'importance de la visualisation. Et cette vidéo a fait 250 000 vues. C'est ma première vidéo. Le gars, il se lance, c'est sa première vidéo, 250 000 vues. Pourtant, ça n'a pas été aussi rapide pour nous, et plus en forme d'autres personnes. Je comprends pourquoi tu dis le mot chance, mais je pense que tu étais quand même un peu préparé. Et la chance suit en fait la préparation. Parce que c'est différent de quelqu'un qui se lance sans aucune connaissance, ainsi de suite. Il va devoir apprendre sur le tas. Et ça va lui prendre du temps. C'est pourquoi moi, j'accompagne des gens en parallèle, surtout ce qui est création de contenu. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer. Et dès la première vidéo, mais je me dis que pour faire 250 000, déjà, il y a un cap que tu as passé. Le cap, c'est oser prendre ton téléphone et te filmer. Est-ce que tu étais à l'aise avec ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce niveau ? Parce que ce n'est quand même pas confortable. Moi, je connais des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais rien que le simple fait de s'afficher sur les réseaux. Ils ont cette peur-là. Mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Tu n'as pas eu peur de ça ? Tu as été confronté à quoi par rapport à ça ? Tu as raison. Et je veux vraiment rebondir sur ce que tu dis. Parce que j'ai dit que je me considère chanceux. Mais la vérité, c'est que ça fait dix ans que je m'intéresse à ces sujets. Ça fait dix ans que je m'intéresse à ces sujets. Et ce n'est pas la première fois que je me lance sur les réseaux sociaux. Peu de gens savent qu'avant de me lancer sur les réseaux sociaux, sur le développement personnel, je postais des choses sur mes hobbies. Avant, j'adorais faire de la corde à sauter. Ça, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai pas encore vu ça. J'adorais faire de la corde à sauter. Je faisais des figures de corde à sauter. J'avais fait un Instagram de corde à sauter. Tu avais un Instagram de corde à sauter ? Exactement. Et tu partageais tes petites vidéos de corde à sauter ? Exactement. Ok, je comprends. Tu étais déjà à l'aise avec ça ? Exactement. Encore avant, j'avais un blog. J'avais un blog de développement personnel. Encore avant, je passais des choses sur le sport. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ma peur, je l'avais au moment où j'avais fait mon blog. Je l'avais un peu moins au moment où j'ai fait la corde à sauter. Et finalement, ça me paraissait naturel de publier sur TikTok sans savoir que ça allait faire 250 000 vues. Je ne pouvais pas le savoir. Bien sûr, bien sûr. Mais j'étais ok en fait. Je n'avais pas de peur parce que j'étais ok. Si je faisais zéro vue, j'étais ok. Si je faisais 250 000 vues, j'étais ok. Il n'y avait pas d'attente, entre guillemets. Tu voulais juste te partager. C'est magnifique. Ça me dit beaucoup de choses, ça. Beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, le simple fait de dire que c'était une chance, tu vois, ce n'est pas une chance. Déjà, comme tu le dis, tu étais déjà préparé 10 ans plus tôt. Ça rappelle une anecdote de... C'est Pablo Picasso. C'était lui le peintre. Oui. C'est ça. Pablo Picasso, il était dans un restaurant. Il était en train de manger. Et puis, il a fait un petit dessin sur son papier. Il y avait une dame à côté. Il lui a dit, c'est magnifique. Vous le vendez à combien ? Il a dit le prix. Il a dit un truc qui valait des millions. Et la dame lui a dit, quoi ? Mais vous venez de faire ça là tout de suite devant moi. Et il a répondu à la dame, ça m'a pris, je ne sais pas, 15 ans pour faire ce papier-là. Parce qu'en fait, la dame disait, tu viens de le dessiner tout de suite. Mais la dame a oublié toute la préparation, tout le temps que ça lui a mis d'être à ce niveau-là. Donc, elle a vu juste le niveau aujourd'hui de Pablo Picasso. Il lui dit, tu viens de faire ça devant moi tout de suite ? Il lui dit, ça m'a pris 15 ans pour faire ça. Je pense qu'il a même dit 30, quelque chose comme ça. Je ne connais plus la date. Mais c'est ça l'ironie ou la métaphore de ce que tu viens de dire. Tu balances une vidéo de 150 000. Et du coup, quelqu'un viendra. Oh, mais tu as eu de la chance, toi, ta première vidéo. Non, tu étais déjà préparé. Tu étais déjà, déjà préparé durant tout le chemin. C'est comme quelqu'un qui se lance dans une activité. Par exemple, moi, tu me vois faire une conférence. Tu dis, ah, mais c'est génial, tu as fait une conférence. Non, cette conférence, je l'ai fait déjà dans ma tête, dans ma vie. Depuis 10 ans en arrière, je suis dans le processus. Et du coup, c'est la finalité, tu vois. Donc, c'est beau, c'est beau. Et ça, ça me fait rejoindre le sujet des compétences. OK. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui réussissent, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans leur carrière professionnelle, ils ont clairement identifié quelles étaient les compétences qui allaient leur permettre de réussir, comme les facteurs clés de succès dont tu parlais. Et donc, ils travaillent délibérément à développer ces compétences-là. Et comment ça se rejoint ? C'est un peu de se dire que moi, quand j'ai fait mon premier TikTok, j'essaie d'être humble, mais je sais que j'ai travaillé sur mes compétences de prise de parole, sur mes compétences de développement personnel. Il y a un ensemble de compétences que j'ai déjà pratiquées. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et je sais que je peux aller encore plus loin au moment où je fais ma première vidéo, parce que je vais encore travailler sur mes compétences de vidéaste, de travailler sur comment faire une bonne accroche. C'est ça. Les hooks et tout ça. Exactement. OK. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça. On réjoigne toujours le type de processus de préparation avant de se lancer, parce que ça demande beaucoup de compétences pour arriver à un certain stade. Oui. Comme dans la vidéo, par exemple. Les gens vont devoir faire la vidéo, mais en fait, il ne suffit pas seulement d'être devant la caméra. Il suffit d'accrocher l'audience. Il suffit de bien articuler. Il suffit de bien parler. Il y a tout ça. Donc, ouais. C'est une histoire. Exactement. Captiver. Parce que tu vas captiver l'attention. Comment garder l'attention aussi. Il y a tout un processus. Bref, ça, c'est des trucs assez techniques qui nous concernent. Mais si je retourne un petit peu sur toi, tu as lancé l'école Vivre Mieux. Ça tourne. Tu formes des gens dans ton école de coaching, ainsi de suite. Et c'est quoi ton message ? Je sais que tout à l'heure, tu m'as dit, quand tu trouves ta lumière, tu es obligé de partager. Mais what's next, par exemple ? C'est quoi la suite, selon toi ? C'est quoi la suite, oui. Alors, peut-être, si je fais un pas en arrière sur cette question, et que je me mets à la place des gens qui nous écoutent, des gens qui ont tendance à écouter l'école Vivre Mieux, etc. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que ce qui les rassemble, c'est qu'il y a un sujet, un thème commun qui revient souvent. C'est celui de la douleur. Ok. Le thème de la douleur, c'est-à-dire que je cherche à vivre mieux, je cherche à être heureux, je cherche à réussir, etc. À un moment donné, je rencontre en fait une douleur. Et donc, je me rends compte que le bonheur, la réussite, le succès, consiste d'abord à se libérer de cette douleur-là. Ok. Comment ? Moi, je me suis beaucoup posé de concentrer sur ça. Je vais te le dire dans un instant. Une fois que tu t'es libéré de cette douleur, ça devient plus simple de révéler son énergie, de rayonner. Parce que quand on a tellement cette douleur, quand on est, et je vais commencer à donner un petit peu plus de substance à ce que je suis en train de dire pour que ça soit plus clair. Quand on est en mode protection, quand on est dans l'ego, tu sais, je dois survivre. Je dois absolument avoir l'estime. Je dois absolument avoir l'amour. Je dois absolument avoir la richesse, etc. Quand on est dans ça, je trouve que c'est difficile d'accorder de l'importance à je dois donner aux autres, je dois me révéler, je dois devenir, révéler ma lumière. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois un peu à peu près. Donc, le premier point, c'est se libérer de la douleur. La deuxième, c'est révéler sa lumière, rayonner. Et la troisième, c'est faire en sorte de mettre en place tous les outils pour que je rayonne de la meilleure façon possible, le plus efficacement possible. C'est ça qu'on fait avec l'école Vivre Mieux, les trois choses. Se libérer de la douleur, se reconnecter avec son arme, avec son énergie et exceller dans ce qu'on fait pour révéler son énergie. Ok, ça fait beaucoup sens pour moi parce que l'école Vivre Mieux, du coup, ça tourne beaucoup autour du bonheur, du fait de l'épanouissement. Du coup, tu vas s'accrocher à tout ce qui est comment se faire respecter, comment se libérer du regard des autres, ainsi de suite. Tu parles beaucoup de regard des autres, tu parles de confiance en soi. Est-ce que déjà toi, par anecdote, tu as déjà été confronté à cette peur du regard des autres ? Comment cela se manifestait chez toi ? Moi, quand j'étais carrément, en fait, quand je suis arrivé... Alors, je suis né en France, mais je suis le premier parti en Corée, puis je suis revenu en France à six ans. Quand je suis arrivé en France, je n'avais pas les réponses en moi. Ce que ça veut dire, c'est que je voyais toujours des gens qui étaient super heureux, qui savaient comment parler français, comment se comporter, et moi, je ne savais pas comment me comporter, je ne savais pas comment m'exprimer. Et donc, les réponses se trouvaient à l'extérieur de moi. Les autres savent ce qui est bien, ce qu'il faut faire, moi, je ne sais pas. Donc, ça m'a mis dans un cadre où, à chaque fois, il fallait que je demande aux autres, est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que tu valides ? Est-ce que tu valides ? Chercher la validation à l'extérieur, à chaque fois. Exactement. Chercher à plaire. Chercher à plaire. J'ai passé mes 20 premières années à chercher à plaire. OK. Le jour où j'ai compris que, quand tu cherches à plaire, finalement, c'est parce que tu ne vois pas quelque chose qui est plus important que toi, que ça, c'est-à-dire tout ce que tu as apporté dans ce monde, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que je n'avais plus besoin de chercher à plaire, je n'avais plus besoin de me soucier du regard des autres. Et c'est aussi ce qui m'a permis de commencer à être sur les réseaux sociaux. OK. À te libérer un peu de tout ce poids-là. Oui. OK. Mais toi, en tant qu'asiatique, je te pose la question, dans le sens où je suis africain, noir, qui habite en France, asiatique, qui habite en France. On a aussi nos réalités. Et quand tu es dans le monde du travail, par exemple, tu n'étais pas un peu confronté à certains regards, certains jugements. Est-ce que cela t'atteignait ? Et c'était quoi, en fait, ta force pour sortir de ça ? Alors, moi, je dirais que c'est plus dans les interactions sociales. À la rigueur, dans le monde professionnel, ça va. OK. Parce que je trouve qu'il y a aussi une discrimination positive par rapport aux Asiatiques. Donc, c'est OK au niveau du travail. Mais en revanche, dans les relations, par exemple, hommes-femmes, dans les relations amicales, il peut y avoir, il y a des préjugés, il y a des discriminations, tu vois. Et donc, pendant très longtemps, je me suis senti victime de ce truc. D'accord. Et je sais que quand on est une minorité, quelle que soit la minorité, que ce soit une minorité de couleur de peau, mais aussi plein d'autres minorités, on peut se sentir victime du truc. C'est, waouh, les gens ne me respectent pas, les gens ne valident pas cet aspect-là de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, et quoi maintenant ? OK, et quoi ? Est-ce que je vais changer le monde ? C'est ma mission de changer le monde par rapport à l'attitude des gens à l'égard des Asiatiques ? Ce n'est pas ma mission. OK. Mais je peux dire, OK, ça, c'est mon challenge, c'est les circonstances. Et maintenant, avec les cartes qui me sont données, je vais faire mon max, je vais être le meilleur. Je vais quand même être le meilleur. Et comment ? Ça a été quoi, tes cartes ? Par exemple, j'aime bien rentrer en profondeur pour simplifier les choses au maximum pour les gens qui nous suivent, qui regardent ce podcast. Par exemple, très simple, quand tu es asiatique, tu es en France, en tant qu'adolescent, en tant que jeune, ce n'est pas simple, avec les filles, ce n'est pas simple, tu vois. Tu es toujours, tu te sens, est-ce que tu t'es senti un petit peu rejeté de temps en temps dans ces cadres-là, tu vois, socialement, en tant qu'adolescent, avec les amis, ainsi de suite. Et quelle a été, entre guillemets, tes clés concrètement, tu vois, par rapport à cela, pour te libérer un peu de ce poids-là ? Oui, oui. Eh bien, tu vois, je vais prendre une image. Imagine quelqu'un se moque de toi et te dit « Ah, je n'aime pas ta couleur de peau bleue. Tu as une couleur de peau bleue, je n'aime pas ta couleur de peau bleue. » Si ça évoque une émotion désagréable en toi, c'est qu'une part de toi rejette cet aspect-là de toi. Si on me dit « Ah, tu es asiatique », je te fais de la discrimination, je me moque de toi. Si je me sens atteint par ce que me dit le mec, c'est parce qu'à un moment donné, j'adhère à son histoire, que les Asiatiques ne méritent pas. si je me suis totalement accepté, si je suis totalement moi, ok avec qui je suis, ce que me dit ce mec ne peut pas avoir un impact sur mon identité, sur qui je suis, sur mes croyances. Quand j'ai compris ce truc-là, au moment où le mec me fait une remarque désagréable, ça ne dit qu'une chose, ça ne dit rien à propos de moi. Ça dit beaucoup de choses à propos de lui. Ce que ça dit, c'est ce mec-là, le pauvre, le pauvre, il a grandi dans un environnement, il a grandi dans une culture où il a cru que c'était ok d'être raciste. Je suis désolé pour lui, je suis triste pour lui même, j'ai presque de la compassion, de l'empathie pour lui, mais ma vie, elle avance. C'est-à-dire que j'ai appris à faire la distinction entre sa réalité et la mienne. Ma réalité ne peut pas être impactée par la réalité de quelqu'un d'autre à partir du moment où j'ai décidé que ma réalité était la mienne. C'est-à-dire que si je confirme un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que lorsque moi, je me valide, lorsque moi, je m'accepte complètement, et bien forcément, le regard des autres ou l'image que quelqu'un d'autre a de moi ne peut pas changer ma perception de moi. Mais cela change ou cela m'atteint uniquement si moi, je ne me suis pas validé. Oui. C'est magnifique dans le sens où on dit que très souvent, tu n'as pas peur du regard des autres. Oui. Tu as souvent peur que les autres découvrent ce regard que tu as sur toi-même. Absolument. Et je suis tellement persuadé de ça parce que, je te donne un exemple très simple sur moi, tu vois. Durant toute mon adolescence, ma jeunesse, mon enfance, moi, j'ai été, j'ai connu beaucoup de harcèlement par rapport à beaucoup de choses. D'accord. J'étais très brillant en classe. Oui. Très, très brillant. Et du coup, mes copains de classe, pour se moquer de moi, il n'y avait pas d'autre point. Oui. Donc, ils se moquaient soit de mon surnom, j'avais un surnom, du coup, ils se moquaient de ça pour trouver une excuse. Ou sinon, il y en a qui se moquaient de la forme de ma tête. Tu vois, nous, les hommes, normalement, on a des contours, tu vois. Oui. Mais moi, j'ai un contour qui rentre d'abord, ensuite qui ressort. Ah oui. Ce n'est pas un défaut. Oui. Mais quand j'étais plus jeune, mes amis autour, j'étais l'exception. Oui. Donc, ma différence, je ne l'acceptais pas. Donc, on se moquait de moi, on me comparait à un joueur qui s'appelait Pandev à l'époque. D'accord. On disait, ah, Pandev, des trucs comme ça. Du coup, ça m'énervait, je me battais, je combattais ainsi de suite. Oui. Et puis, à un certain moment de ma vie, j'ai évolué et j'ai décidé de m'accepter parce que je ne m'acceptais tellement pas que je mettais tout le temps une casquette, tu vois. Là, je ne me suis même pas peigné, je me suis assis devant la caméra parce que je m'en fous maintenant. J'ai confiance en moi. Mais comme je n'avais pas confiance en moi, je n'acceptais pas ce qui se passait. Et donc, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que je mettais une casquette, je me cachais parce que je ne m'acceptais pas. Et ce qu'on disait, ça m'atteignait beaucoup. Mais le jour où j'ai décidé de m'accepter, d'accepter que moi, ma forme, la forme de ma tête, c'est comme ça. Et c'est justement ça qui fait la différence entre moi et les autres. Le jour où j'ai embrassé cela, ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que ce que les autres disent sur moi, ça ne m'atteint plus. Et finalement, je l'accepte avec sourire. Ça fait qu'eux, ils se sentent ridicules. Quand quelqu'un me dit finalement, ah, mais regarde la forme de ta tête, je fais comprendre à la personne que c'est parce que j'ai cette forme de tête que j'ai dans la tête ce que lui, il n'a pas, que j'ai dans la vie ce que lui, il n'a pas. Donc forcément, c'est une bénédiction d'avoir ça. Arriver à ce stade, c'est arriver à la conclusion de se dire que c'est seulement ta différence qui finit par faire la différence. Mais ça, c'est uniquement si tu l'acceptes. Donc je rejoins totalement ce que tu dis. Ça me rappelle une histoire, Caramo. C'est cette histoire d'une personne qui a un cheval à vendre. Et alors, elle va voir chez un garagiste. Un concessionnaire automobile. Elle lui dit, voilà, j'ai ce cheval à vendre. Il sait courir jusqu'à un cheval, jusqu'à 50 km heure. Le garage, il se dit, ah oui, ce n'est pas assez rapide. Nous, on aime bien les voitures qui vont jusqu'à 200 km heure. Donc ça ne nous intéresse pas. Et donc le cheval, il se sent comment ? Il se sent rejeté par le concessionnaire automobile. C'est vrai. Et après, la personne va voir un dresseur de chevaux, va lui dire, voilà ce cheval que j'ai à vous offrir. Et le dresseur de cheval voit le cheval. Et il voit, waouh, son beau pelage, j'apprécie, etc. Le cheval, il se sent comment ? Il se sent évidemment accepté. Donc je me rends compte que derrière tout manque de confiance, toute insécurité, se trouve une histoire dans laquelle on a été comme ce cheval, dans le mauvais environnement. Et on s'est retrouvé à rejeter un aspect de soi, soi-même. Comme si le cheval se disait, ah ben je ne vais pas assez vite. C'est exactement ça. Donc la suggestion, la suggestion carrément, c'est de se dire que, à un moment, je prends encore une mise en situation, imagine, tu sais, les hommes par exemple, on doit aller parler à une femme, on doit aborder une femme. Donc au moment où on va aborder la femme, c'est là qu'il va y avoir les peurs qui vont apparaître. Ah, elle ne va pas m'apprécier parce que je suis de telle origine. Elle ne va pas m'apprécier parce que mon front a telle forme. Ça n'a rien à voir à propos d'elle, ça ne dit rien à propos d'elle, ça dit tout à propos de moi. Finalement, cette pensée, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête. Donc au moment où j'accepte cela, c'est terminé. C'est magnifique. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit, c'est dans ma tête. Oui. Et je suis persuadé aujourd'hui que 80% de nos problèmes sont dans nos têtes. 80% des problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui, la plupart, c'est dans ta tête. Je fais allusion à quelque chose. En fait, on dit que nos pensées finissent par créer nos réalités. C'est tout un processus. On dit, faites attention à tes pensées parce que tes pensées peuvent finir par devenir ta parole. Fais attention à ta parole parce que ça risque de devenir ton comportement. Ton comportement aussi peut devenir ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce que ça risque de déterminer ton avenir, ton destin. Et tout part de la pensée. J'ai imaginé une chose. Même hier, j'en parlais. Tu imagines que tu es dans une pièce. Il fait nuit, seul. Ou tu es avec un ami. Ou une amie. Ou ta copine. Juste, même ce soir, tu peux le faire, tu vois. Et tu commences à faire comme s'il y avait un esprit dans la maison. Tu lui dis, je crois qu'il y a un esprit dans la maison. Tu lui dis, tu n'entends pas un bruit. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Au début, elle ne croit pas. Elle en rigole. Mais plus tard, ça commence à l'attendre. Parce qu'elle commence à te croire. Les choses sont calmes. Tu lui dis, mais écoute, tu n'entends pas ? Et finalement, son cerveau va connecter un bruit extérieur à ce que tu dis. Il va se dire, son esprit va entendre quelque chose. C'est ça même qu'elle te le dise. Elle va commencer à flipper. Et tu vas voir qu'elle va commencer à trembler. Son corps va trembler parce qu'elle va vraiment finir par croire qu'il y a quelque chose dans la maison. Ça, c'est uniquement la puissance, le pouvoir de la pensée. Donc, la pensée peut créer non seulement le bonheur, tout comme ça peut créer le malheur. Donc, c'est pourquoi je dis 80% de nos problèmes sont dans nos têtes. Parce qu'on imagine quelque chose. On développe cette chose. Finalement, ça prend tellement d'ampleur qu'on ne peut plus vivre. Et ça nous bloque parce que si le mental est atteint, forcément le physique, il est atteint. C'est le monisme, c'est Aristote qui le disait. Tout ce qui atteint le corps, tout ce qui affecte le corps, affecte l'esprit. Et tout ce qui affecte l'esprit, affecte le corps, le monisme. Et ça, c'est une des réalités par rapport à la pensée. C'est pourquoi on dit que notre esprit est l'ordinateur le plus puissant au monde. Avec l'esprit, on peut créer le bonheur. Tout comme avec l'esprit, on peut créer le malheur. On peut créer la joie. On peut créer les larmes. On peut tout faire avec l'esprit. Donc, tout se passe dans notre tête. Et quand on refait allusion avec tout ce qui est confiance en soi par rapport à cela, c'est que si tu commences à te créer des interprétations négatives par rapport à toi-même avant d'aller aborder cette femme qui te plaît, forcément, c'est exactement ce que tu vas percevoir. Et ensuite, quand tu seras devant cette personne, c'est exactement ce que l'autre personne peut percevoir. Parce que ça se ressent, en fait. Donc, ça fait beaucoup sens pour moi, ce sujet-là. Et carrément, j'ai l'impression qu'on dégage autour de nous un champ énergique. Et que le meilleur moyen de décrire ce champ énergétique, c'est l'émotion qu'on dégage. Et quand on est dans cette insécurité, dans cette peur, eh bien, on est dans quoi ? On dégage une énergie qui est de la peur. Et les autres captent. Les plantes captent. Les plantes, les animaux sentent l'énergie qu'on dégage. Et moi, ça m'a frappé. Tu es d'accord avec ça ? Et donc, tu sais, je crois que ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience qu'on a cette énergie en nous, qu'en se libérant des énergies qui nous tirent vers le bas, comme la peur, la tristesse, la déception, la colère, etc. Qu'est-ce qui reste une fois que ces émotions sont parties ? Des émotions supérieures, comme la joie, la paix et l'amour. Moi, c'est ce que j'appelle le bonheur. En parlant de ça, c'est magnifique. En parlant de ça, j'ai une question. Elle n'est pas bête, la question, mais elle est drôle. Si tu avais un super pouvoir, si tu avais la possibilité d'avoir un super pouvoir, ça serait lequel ? Un super pouvoir, peut-être d'une super empathie, c'est-à-dire de pouvoir directement comprendre, ressentir ce que ressent l'autre, pour pouvoir être encore plus en connexion avec l'autre, peut-être. Ok. Tu sais, quand j'étais plus jeune, personnellement, quand on me dit si tu as un super pouvoir, je disais me téléporter, Spiderman, ou pouvoir disparaître et réapparaître, tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Mais actuellement, je pense, si je pouvais avoir un super pouvoir, je pense que je suis en train de le développer, à travers le travail que je fais, à travers l'expérience, la sagesse aussi que je développe moi-même, c'est cette capacité à pouvoir switcher le mindset. À tout moment, tu vois. C'est-à-dire, si je pouvais changer mon état d'esprit, comme changer un disque dans une voiture, dans un CD, magnifique. C'est-à-dire, à tout moment, pouvoir me dire négatif, positif. Automatiquement, tu vois. Parce que je me rends compte que la plupart, c'est ce que je dis, je répète, la plupart de nos problèmes sont dans nos têtes. Mais parfois, on n'a pas cette faculté de prendre du recul pour pouvoir voir plus clair dans les situations auxquelles on est confronté. Je prends l'exemple sur une dame que je suis en train d'accompagner actuellement dans mon programme Business Mentoring. Elle avait toutes les excuses pour ne pas se lancer. Du coup, là, elle se met devant moi, on commence à parler en visio. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu attends ? Elle veut se lancer dans l'accompagnement parce qu'elle sent qu'elle a un truc en elle. Elle veut partager ça. Mais comme elle veut se fixer des barrières, elle me dit, non, mais je pense qu'il faut que je passe un diplôme à l'université par-ci. Après, je vais me lancer. J'ai dit, un diplôme ? Non, en fait, il faut que je perde d'abord 10 kilos et ensuite, j'essaye de me lancer. Elle commence à me trouver toutes les excuses. Je lui dis, en fait, tout ce que tu es en train de me dire, ce sont des excuses parce que dans ta tête, tu as peur. Tu penses que tu ne serais pas légitime tant que tu n'as pas tout ça. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que quand tu es venu me voir, tu m'as demandé, Caramo, c'est où ton diplôme avant de me payer ? Non. Du coup, tu m'as quand même payé. Tu ne m'as pas demandé mon diplôme. Le diplôme vient après. Il faut que tu te sentes légitime. Si toi, tu le sens en toi, alors vas-y. Mais n'attends pas toutes ces excuses-là pour te lancer parce que ça, ça fait que beaucoup de gens ne se lancent jamais. Ils remettent toujours, à plus tard, encore et encore. Il y a un sujet, une question que je pourrais te poser, par exemple, c'est toujours sur le bonheur. de par ton expérience, Julien, de toutes ces années dans le développement personnel et surtout ta vie personnelle aussi. Quand tu te poses, tu vois, envers toi-même, sans la caméra et tout, selon toi, c'est quoi les clés ? C'est quoi les fondamentales ? Ou les fondamentaux pour être heureux ? C'est quoi les clés, selon toi, du bonheur ? C'est super. Tu sais, je pense que je peux reprendre les trois points que j'avais évoqués un petit peu plus tôt. La première, c'est vraiment de se détacher de ce à quoi on est attaché. Ok. On est attaché. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout de suite, une personne qui est détachée, elle est beaucoup plus attirante, mais pas seulement attirante, elle dégage une énergie beaucoup plus paisible. Et cette personne, elle est beaucoup plus en paix. Tu es d'accord ? Bien sûr. Et en réalité, quand on s'accroche à quelque chose, on est dans le manque, on est dans la frustration, on est dans la peur de ne pas avoir, on est dans la peur de ne pas avoir. Et finalement, se détacher, c'est prendre conscience de ce dont on a manqué quand on était plus jeune, auquel on tient énormément parce qu'on se dit que si j'ai ça, je vais enfin être heureux. La réponse, elle est, dès que tu te détaches de tout ça, ça y est, tu t'envoles, tu es bien. Ok. Ça, c'est un bon choix. Ok. La deuxième ensuite, c'est qu'une fois que tu t'es détachée, tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, il y a plus que ça. La lumière. Et donc, cette lumière, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est. Avec l'école Vivre Mieux, par exemple, nous, ce qu'on fait dans les personnes que j'accompagne, systématiquement, toutes les personnes que j'accompagne, je leur fais faire cet exercice. c'est, tu vas me parler de ta vie, tu vas me dire ce qui est important pour toi dans ta vie pendant 15 minutes et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire aujourd'hui si vous en avez envie. Pendant 15 minutes, vous allez marquer ce qui compte pour vous. 15 minutes, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez le plus possible. Et vous allez identifier 5 thèmes, 5 grands thèmes qui sont vraiment importants pour vous. Et ces thèmes, en général, c'est des thèmes assez abstraits du genre la liberté, la famille, l'amour, la sécurité, la nouveauté, tu vois, ce genre de choses. Quand tu as ces 5 choses-là, c'est le meilleur moyen pour moi que j'ai trouvé de décrire ce que veut ton âme, ce que veut ton... ce que c'est que ton esprit, ton rayonné, tu vois. Ce sont ces 5 choses. Quand tu vas vers ces 5 choses, je leur dis toujours, imagine, ferme les yeux, imagine que tu es en train de vivre les 5 choses qui sont importantes pour toi, la nouveauté, la liberté, la sécurité, la famille, l'amour, imagine que c'est ça. Imagine que tu es en train de vivre tout ça. Comment ça te fait te sentir ? Respire, inspire, expire. Comment ça te fait te sentir ? Waouh, est-ce que tu valides que c'est top ? Ouais, c'est vraiment top, c'est ça que je veux pour ma vie. Ok, donc c'est ça ta lumière. Maintenant, il suffit de faire la troisième chose, donc la troisième clé du bonheur, les outils, les outils, c'est de se dire, ok, maintenant, comment je fais pour y aller. Je trouve tout ça techniquement magnifique, tu vois, c'est très profond et quand on se pose pour essayer de travailler sur ces outils que tu viens de délibérer, ça peut vraiment nous ouvrir des portes, tu vois. Maintenant, j'insiste quand même, lorsque tu regardes ta vie sans tous ces outils, tu vois, sans tous ces outils, tu regardes Julien, sa copine, sa vie, son environnement et tout ça, qu'elles sont, ok, je vais cibler, deux ou trois choses qui font le bonheur pour toi. C'est-à-dire, sans ces choses-là, tu te dirais, il me manque quelque chose dans ma vie, tu vois. Pour moi, dans ma vie à moi. Yeah. Pour moi, c'est... Là, tu enlèves la casquette de coach et tu... En tant que Julien, Kim, tu vois. Eh bien, écoute, Caramo, moi, ce qui compte pour moi, c'est contribuer. D'accord. C'est progresser. c'est apprendre, c'est protéger et c'est aimer. Si j'ai ces cinq choses dans ma vie, c'est ça mon bonheur. Ok. Et je veux te dire aussi que je me suis posé la question de comment est-ce que je fais pour avoir ça dans ma vie au quotidien. et il y a tout un aspect qu'on n'a pas abordé qui est l'autodiscipline, la discipline, la force de caractère. C'est un sujet que j'adore évoquer. D'accord. Et parmi ça, il y a cette notion que finalement, moi, j'ai remarqué que tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont une vie excellente, tous ceux qui vont vers le bonheur, ils ont ça. C'est une certaine vision de leur journée idéale. C'est quoi les ingrédients qui font que leur journée aujourd'hui est au top et lorsqu'ils ont ça, ça leur permet, s'ils répètent ça tous les jours jusqu'à leur mort, c'est bon, ils sont heureux. Moi, j'ai ça. Ce que j'ai, c'est faire du sport, que ça soit un sport d'endurance ou soulever quelque chose de lourd, boire du café, parce que c'est mon petit plaisir, j'aime bien ça. Prendre soin de ma mère et de mon père. Prendre soin de ma copine. Développer des compétences pour devenir excellent dans ce que je fais, encore et encore, continuer de développer des compétences et créer ce que je fais, c'est-à-dire créer quelque chose qui apporte un maximum de valeur et qui inspire un maximum de gens aujourd'hui. Qui a du sens pour toi. C'est ça. Magnifique. J'aime bien me poser ce type de questions dans le sens où pour moi, la finalité, c'est toujours être heureux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'argent, c'est bien, mais je ne partirai pas avec l'amatome. Par contre, les souvenirs et ce que j'apporte, les émotions que je vais ressentir, ça, je partirai avec toi. Donc, je trouve ça très important. Justement, je t'emmène sur un sujet que tu maîtrises très certainement beaucoup aussi. Quand tu parles de l'autodétermination et ainsi de suite. Quand on parle de réalisation des objectifs en tant que Julien Kim, t'as ton école, vivre mieux, ainsi de suite. Quel outil ou quelle clé tu partagerais à quelqu'un qui a un objectif et qui veut les atteindre mais qui ne sait pas quels sont les moyens qui vont lui mèner vers cela. Moi, je commencerais vraiment à prendre conscience d'une idée que j'ai trouvée. Moi, ça m'a bluffé quand j'ai découvert ce truc-là. Tu sais, tu évoquais que tu parlais du mot caractère tout à l'heure. Caractère, j'ai découvert que ça voulait dire gravé dans... Gravé, en fait, en grec. ça veut dire gravé. Et en fait, le caractère, c'est ce qui est gravé sur mon corps. Un peu comme, tu sais, les tatouages qu'on se fait où on met, on écrit des mots qui sont importants pour nous. Pour graver, ouais. Pour graver. Les samouraïs avaient le bushido, c'est-à-dire cette valeur, cette grande notion qu'ils inscrivaient en eux. C'était ça leur caractère, c'est ce qui faisait leur caractère. Pourquoi je parle de ça ? En fait, j'ai pris conscience que finalement, comment je vais vers la réalisation de mes rêves, comment je vais vers mes objectifs, par mes actions quotidiennes, n'est-ce pas ? Et mes actions quotidiennes, c'est donc faire ce qui est juste, faire ce qu'il faut ou ne pas faire ce qu'il faut. Chaque jour, j'ai le choix. Soit je fais ce qu'il faut, soit je ne fais pas ce qu'il faut. OK. La plupart des gens, 90% des gens, ils ne pensent pas comme ça. 90% des gens, ils vivent instinctivement. j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de ressentir du plaisir, j'ai besoin de ressentir du plaisir la plupart du temps. Et donc, je joue aux jeux vidéo, je procrastine, etc. Et arrivé à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été dirigé par mes pulsions. Celui qui réalise ses rêves, il pose cette intention qui est très claire, il dit, voilà idéalement ce que je vais faire aujourd'hui. je fais preuve de force de caractère, de qualité de caractère en réalisant ce que j'ai dit que j'allais faire et c'est comme ça que je parviens à atteindre mes rêves. C'est propre, c'est propre. Super. Ça, ça m'a bluffé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je trouve ça très pertinent. Il faut se poser encore un peu plus avec ce podcast pour essayer de retourner un petit peu sur ces aspects-là pour aller les creuser. mais s'il y a des, s'il y a entre guillemets, si toi tu peux dire de ce qui t'a fait passer de ce Julien Kim qui a lancé sa petite boîte au début qui commence à faire des vidéos sur les réseaux à là où tu en es aujourd'hui, quels sont deux, trois, entre guillemets, outils, clés qui t'ont mené là et comment tu as développé ça ? Comment j'ai pu, ouais. Alors, je, le plus important pour moi, c'était de déléguer. D'apprendre à déléguer, c'était vraiment important parce que ça me libère du temps et ça me libère pas seulement du temps parce que ça me libère du temps pour faire les choses auxquelles je suis fort. D'accord. C'est-à-dire accompagner des gens, créer du contenu, inspirer, etc. Donc, il m'a fallu déléguer, c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile ? Parce que moi, je sais pas toi, je suis sûr que tu l'es aussi un petit peu, c'est perfectionniste, tu vois. On veut que tout soit bien fait. Pareil, pareil. Et comme on veut que tout soit bien fait, eh bien, on se dit, non, mais si je le passe à l'autre, l'autre, il va... Ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais quand on fait ça, je me suis dit à un moment donné, mais Julien, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si tu continues dans la dynamique ? Bah, tu seras toujours une boîte avec une personne. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si tu apprends à déléguer ? Eh bien, à ta boîte, il y aura peut-être 10, 20, 50 ans. Il va se grossir. Ouais. Donc, j'ai compris que c'était indispensable. Donc, j'ai appris à le faire. La deuxième, c'est peut-être, voilà, juste une deuxième, c'était comme ce que j'avais dit un peu tout à l'heure, c'est le fait que j'avais identifié mes faiblesses et que je me suis dit, OK, je vais combler ces faiblesses en développant des compétences, en allant voir, en suivant des séminaires, des formations, des conférences, travaillant avec des coachs. Tu vois, à un moment donné, c'est important de se dire, OK, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des gens autour de moi qui maîtrisent. Qui maîtrisent ceux-là. Je vais aller leur demander de l'aide. C'est important. C'est crucial même. OK. Très bien. Très bien. Une question phare qui revient dont tu as forcément à nous parler. Tu sais, l'argent fait-il le bonheur, oui ou non ? Alors, l'argent est un moyen pour parvenir au bonheur. L'argent est un moyen pour parvenir au bonheur. Et l'argent est une bonne mesure de la valeur que tu produis. Vas-y, je te laisse expliquer. L'argent est une bonne mesure de la valeur que tu produis. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'argent, on se focalise sur ce qu'on veut prendre. Or, pourquoi est-ce que je peux prendre ? Parce que je donne. J'apporte de la valeur. Quelle valeur je peux apporter à des gens ? C'est très important à un moment donné de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur aux gens ? J'inspire, je suscite des émotions agréables, je fais rire les gens, je résous des problèmes, je satisfais des besoins insatisfaits chez les gens. C'est les grandes possibilités de valeur qu'on peut apporter. Donc, imaginons qu'on est, je ne sais pas moi, coach en nutrition, je vais résoudre un problème qui est quand même important pour cette personne parce que cette personne n'arrive pas à perdre du poids par exemple. Et donc, ça c'est la valeur que j'apporte. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit je me focalise sur je veux gagner un maximum d'argent en étant coach en nutrition. Soit je peux me dire je veux apporter un maximum de valeur en étant coach en nutrition. Et en conséquence, je vais recevoir de l'argent. Donc, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. c'est que l'argent est un juste retour de l'abondance que tu as créée autour de toi. Ça fait totalement sens pour moi parce que récemment, je fais une vidéo il y a quelques semaines où je parlais de on n'est pas payé par heure. On est payé en fonction de la valeur que l'on apporte. Parce que je fais allusion au fait qu'à l'époque, moi, je faisais des jobs vite fait, des jobs étudiants, je faisais du ménage, un camping. Je t'ai payé 9 euros l'heure, 10 euros l'heure à la fin du mois. À peine de quoi payer le loyer. Pourtant, je bossais hyper dur. Donc, je t'ai payé à l'heure. Et plus tard, j'ai dû développer mes compétences, travailler sur moi, créer ma société, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui gagnait 9 euros à l'heure, aujourd'hui, je me retrouve pour une heure d'intervention dans une conférence, je peux demander 3000 euros. Pour un placement de 30 secondes ou 60 secondes sur ma chaîne YouTube, je peux demander minimum 3000 euros. Pour un coaching avec quelqu'un, je peux demander des prix. Je suis passé de quelqu'un qui gagnait 9 euros l'heure à quelqu'un qui gagne presque 3000, 5000 euros l'heure par rapport à ses prestations. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est les horaires qui ont changé ? Non, mais c'est plus la valeur que j'apporte. Aujourd'hui, j'apporte beaucoup plus à la vie des autres. Je ne fais pas juste le ménage, donc ma valeur ou ma remunération a suivi. Mais si j'étais resté dans quelque chose où j'étais juste là à nettoyer, forcément, la valeur que j'apporte est si peu que ma remunération ne suivait pas. Je prends l'exemple sur Cressé Ronaldo. Il est payé des millions, il gagne des centaines de milliers d'euros chaque heure. Mais tu te demandes pourquoi lui, il gagne ça à l'heure alors que quelqu'un d'autre qui transpire, c'est parce qu'il apporte plus de valeur que d'autres personnes. Cressé Ronaldo, c'est des marques derrière, c'est des publicités, ainsi de suite. Donc, il a réussi à augmenter sa valeur. Plus tu augmentes ta valeur, plus tu augmentes ta remunération sur le marché. Donc, on n'est pas payé par heure et on est payé souvent en fonction de la valeur que l'on apporte. Donc, c'est un peu ma philosophie. Je suis totalement d'accord du coup avec toi et à la question de est-ce que l'argent fait-il le bonheur ou pas. Ça contribue parce que si je t'enferme dans cette pièce, je mets tout l'argent. Je pense que ça ne va pas t'apporter un point de bonheur forcément parce que c'est toi et l'argent. Donc, l'argent, c'est un moyen qui permet de se créer des facilités et je trouve que c'est quand même hyper important parce que quand je parle des piliers du bonheur, pour moi, l'argent, ça fait partie. C'est ça qui me permet d'être libre, c'est ça qui me permet de bien exercer ce travail, tu vois, de pouvoir bien manger, bien m'habiller, ainsi de suite. Donc, je pense que sans l'argent, beaucoup de choses, le moyen que c'est, c'est quand même crucial si on peut le développer. Et justement, toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, est-ce que tu investis dans d'autres choses au-delà de ton école du coup ? Parce que quand on est entrepreneur, dans le monde du business, je parle beaucoup du business en ce moment surtout, on a une source de revenus par exemple par là. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui compte pour toi de te diversifier ? Est-ce qu'à la longue, tu as des projets par exemple dans lesquels tu aimerais te voir ? Et si je vais encore un peu plus loin, dans quoi tu te vois dans 10 ans par exemple ? Aujourd'hui, je suis dans une phase de lancement de l'école Vivre Mieux, c'est-à-dire que là, on est à 2 ans, 3 ans avec la boîte. Donc, je considère que je suis encore dans un moment où ça demande beaucoup de réinvestissement. Donc, je réinvestis tout le résultat. Pour grandir la boîte du coup ? Exactement, pour faire grandir l'équipe. Donc, c'est limite, j'ai besoin d'investissement extérieur. Donc, si tu as envie d'investir, tu es le mieux revenu, carrément. Est-ce que c'est quoi le but ? Ton école est en ligne ? Est-ce que le but, c'est d'avoir ça en physique ou est-ce que le but, c'est de développer encore plus, développer l'équipe, mais tout en ligne ? Oui, c'est développer déjà une équipe, une équipe pédagogique, une équipe commerciale, technique, voilà, exactement. Donc, une équipe et puis ensuite, pouvoir proposer plus de choses parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est surtout des petits parcours en ligne sur des thématiques précises, par exemple, l'amour de soi, la force de caractère, se faire respecter, la psychologie homme-femme, enfin, etc., j'en passe, le lâcher prise, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais, je suis aussi ravi de t'annoncer qu'en septembre, on va lancer un gros parcours qui va durer six mois pour les participants qui vont pouvoir nous suivre pendant une longue durée. Donc, il y a ça. Et donc, tout ça, ça demande de l'investissement. Donc, moi, j'investis dessus. Ensuite, j'ai mon appartement et tout ce qui est diversification, ce n'est pas sur la table aujourd'hui. Mais comme tu m'as posé la question, est-ce que c'est dans dix ans ? Évidemment, dans dix ans, moi, je veux diversifier mes risques. Donc, réinvestir, que ce soit, évidemment, portefeuille d'action et ensuite, immobilier. Et, Caramo, si tu repères des startups prometteuses dans lesquelles investir, je serais ravi d'écouter des bons conseils. Ça viendra, ça viendra. Je pense qu'au moment venu, on fera peut-être une annonce sur ta chaîne, sur ma chaîne pour demander aux gens de picher leurs projets, un truc comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup à la longue. Même pas à la longue, je pense que dans un ou deux ans, je me vois, mais surtout en Afrique parce que j'ai envie de beaucoup soutenir des projets de jeunes en Afrique là-bas. Ça, ça fait sens pour moi. Je sens qu'ici, les gens sont un peu plus confortables. Le but, c'est vraiment d'aider ces gens qui ont des idées incroyables à mettre en place et mettre concrètement leurs projets et donner vie à cela. Donc, organiser un événement en Afrique, par exemple, chaque année où des jeunes vont venir avec leurs différents projets et ensuite, on repère des projets. Des investisseurs sont là pour donner vie à ces projets-là. Ça, ça me parle beaucoup. Ça, ça me parle beaucoup étant donné que j'ai réussi à me créer un réseau. Je connais pas mal d'entrepreneurs ici à l'international. Donc, si je peux organiser un événement et faire rencontrer ces jeunes qui ont des projets qui vont pitcher et les entrepreneurs sont là pour dire ça, je trouve ça sérieux. On peut investir là-dedans. Let's go, c'est parti. Ça peut changer des vies. Je trouve ça important. C'est ça. C'est toujours le même concept. Reveiller ma lumière, trouver ma lumière et à mon tour, devenir une source de lumière pour d'autres personnes et je trouve ça crucial, hyper important. peut-être une dernière et après, tu as le droit de me poser une question. C'est le concept. Tu me poses une question de ton choix et après, on pourra se dire au revoir même si c'est un plaisir de te voir. Je pense que je vais te revoir comme je te dis. Ma dernière question pour toi aujourd'hui, c'est si tu étais président d'un grand pays de ce monde ou si tu étais à la tête de quelque chose d'assez important pour ce monde, qu'est-ce que tu changerais ? Moi, je changerais le système éducatif. D'accord. Pourquoi ? Je changerais entièrement le système éducatif. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est obsolète. Aujourd'hui, on a fait des grandes progressions en termes de compréhension de l'humain, du développement personnel, de la psychologie. Tout ça, il faut que ça soit enseigné à l'école. Ces compétences... Si on est dans une démocratie comme celle de la France, dans laquelle le slogan, c'est liberté, égalité, fraternité, si on cherche une égalité, si on cherche une certaine équité, c'est important d'enseigner ces compétences, compétences sociales, disposition de l'esprit, comment réussir, etc. aux jeunes dans le système éducatif parce que c'est ça la principale source d'inégalité. Ce n'est pas une inégalité de revenus. C'est une inégalité de capital intellectuel. Donc moi, je veux changer ça. Ça fait sens. Ça fait sens. En tout cas, c'est beau. C'est beau comme projet. J'ai hâte de voir ça parce que moi aussi, le système éducatif me parle beaucoup. Pourquoi ? Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où quand tu regardes les voitures en 1900, ce n'est pas pareil que les voitures d'aujourd'hui. Ça a changé. On est d'accord ? Quand tu regardes la façon dont on meublait les appartements en 1900, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Quand tu regardes beaucoup de domaines de la vie, beaucoup de choses ont changé. Mais l'école, ça a toujours été la même chose. L'infrastructure va peut-être changer, mais le contenu, ça a toujours été la même chose. Toujours le même système. Les mêmes choses qui sont enseignées d'année en année sont répétées encore. On nous enseigne des histoires qu'on peut retrouver sur Internet, mais il faut quand même les retenir par cœur. On te pousse à retenir des dates alors qu'en réalité, tu sais que dès que tu as fini les exams, tu as oublié cela. Mais juste pour valider l'examen, beaucoup de choses comme ça et surtout des choses devraient être enseignées à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier certaines choses, mais des choses devraient être enseignées à l'école, des choses auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. On ne m'a jamais enseigné à l'école comment gagner confiance à moi, jamais, alors que j'en ai vraiment souffert à l'époque. On ne m'a jamais enseigné à l'école comment gérer l'amour, une rupture amoureuse alors que ça fait mal, c'est déprimant et tout. On ne m'a jamais enseigné à l'école quand je lance mon business, quels sont les risques auxquels je suis confronté, ainsi de suite. Non, il n'y a pas tout ça. Donc, si des choses beaucoup plus concrètes, des choses que toi et moi on vit dans la vie de tous les jours pourraient être enseignées dans le système éducatif, je trouve ça important. Et si je peux faire une action pour ça, je le ferai de toute façon c'est dans mes projets. Soit je construirais une école à ma manière dans mon style, soit je mettrais une école de commerce, quelque chose comme ça à ma manière dans mon style et imposer moi mon système. Comme ça, je révolutionne un peu les choses ou si je peux être à la tête de quelque chose un jour pour imposer aussi ce système, je le ferai parce que ça me parle beaucoup. Voici un petit peu ma philosophie. Est-ce que tu as une dernière question cette fois, c'est à toi ? Est-ce que tu as une question pour Caramo et ensuite on pourra conclure tout ça ? Est-ce qu'il y a, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a toi, tu as vécu quelque chose qui t'a donné envie d'apporter ta lumière, c'était quoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'il fallait que ça... Je vais reposer la question. Qu'est-ce qui a fait Caramo, toi, pour que tu aies eu envie de partager cette lumière à tout le monde ? Oui, c'est très profond. C'est très profond ce qui m'a poussé dans tout ça. Tu vois, comme je dis, les choses n'arrivent pas contre nous, tu vois. Les choses arrivent pour nous. Tout ça, ça a commencé après quelque chose de très négatif que finalement, la vie a décidé de rendre très positif pour moi, tu vois. Moi, j'ai découvert le développement personnel suite à un drame de ma vie, j'ai perdu mon père. Et suite à ça, j'étais totalement perdu, déprimé, sans espoir. Et par la suite, quelques mois après, j'ai découvert le développement personnel. Je me dis, waouh, c'est magnifique ce truc. Ça me redonnait de l'espoir, le sourire. Je me disais, avec ça, je peux changer ma vie. Je n'étais pas dans l'optique de devenir coach, mais c'est comme ça que c'est parti. Ça m'a permis de reprendre ma vie à main, de lancer des activités, de commencer à gagner de l'argent alors que je ne faisais pas tout ça, mais parce que je me suis lancé dans les trucs. Et j'ai vu que ça a métamorphosé ma vie et ça a commencé par un petit guide. À l'époque, j'étais encore en Afrique. J'ai résumé tout ce que je savais sur le développement personnel dans un guide que j'ai décidé de vendre. Ah oui. Et j'allais dans les universités. J'étais étudiant, mais en parallèle, j'allais dans les universités pour vendre cela. Et ça m'a généré de l'argent petit à petit, petit à petit. Ça donnait sens à ma vie. J'ai réussi à réunir jusqu'à 7000 euros en 6 mois alors qu'on était en Afrique. Alors que de toute ma vie, je n'avais pas gagné 100 euros de ma vie. Et j'ai financé mes études pour venir ici, en France, pour étudier. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis arrivé en France pendant un an. Je n'ai pas fait du développement personnel parce que j'avais peur du système, des études, des exams, la pression, le stress. Mais à un moment donné, je n'étais pas en paix parce qu'on dit que pour être en paix avec lui-même, le forgeron, il doit forger. Le footballeur doit jouer au foot. Et moi, je n'étais pas en paix parce que je ne faisais pas ce pourquoi j'étais peut-être créé. Et j'ai finalement décidé de me lancer. J'étais avec ma petite copine de l'époque. J'avais mon iPhone 7. J'ai acheté une Ring Light pour les tiktokers. J'ai acheté ça et j'ai commencé à filmer mes vidéos dans ma chambre universitaire. Et à un moment donné, ça a pris. Voilà où on est. C'est comme ça que c'est parti. C'est fort. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Aujourd'hui, gratitude pour tout ce qu'on arrive à faire. Je pense que ça a du sens ce qu'on fait et c'est surtout ça. Parce que comme je dis, je répète, on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Et faire ce travail, je pense que ça fait du sens pour toi. De voir ce sourire aux lèvres de toutes ces personnes qui te disent merci pour ce que tu m'as apporté. et je pense que ça, c'est la plus grande richesse qui puisse exister. Au-delà de l'argent dans le business, ainsi de suite. Et pour moi, ça, c'est la plus grande richesse qui puisse exister. Que les gens te croisent dans des transports qui soient choqués et que ce soit toi. Waouh, c'est vraiment, c'est toi, tu es sûr. Est-ce qu'on peut faire une photo ? Tu sens que tu apportes quelque chose de plus à la vie des autres et c'est ça qui m'anime. Et je pense qu'on n'est pas prêt à s'arrêter. On va essayer de le faire encore plus grand, comme tu le dis. élargir ça, impacter encore beaucoup plus. Voici ce qu'on fait. Et je voulais finir par te dire merci, toi. Merci d'être là devant moi. Merci de t'être ouvert, de partager autant de valeur à plein de gens. J'espère que vous avez pu tirer de la valeur aussi au maximum. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot que tu laisserais à quelqu'un qui a suivi ce podcast jusqu'à la fin ? Parce que moi, je suis très admirateur de ceux qui vont jusqu'à la fin des podcasts. Ce n'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout. Donc, si tu as pris le temps d'être là, voici un dernier mot de Julien pour toi. Où que tu sois dans ta vie, libère-toi des choses auxquelles tu es attaché. Concentre-toi sur tes rêves. Et surtout, le plus important, continue d'avancer aujourd'hui. Continue d'avancer. Toujours, peu importe ce qu'il se passe, un bras cassé, une jambe, continue d'avancer. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais continue toujours d'avancer. Merci pour tout ça. C'était Caramo et Julien Kim aime cette foi et comme d'habitude, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.